Il y a maintenant je ne sais quoi un film policier italien de Sergio Leone et je n'ai pas vu ça, il paraît que c'est très bien, le bon, la brute, le truand. C'est un western ? C'est un western. C'est un western. C'est vraiment très très bien, Marc Abreu. Non, non. Non, Marc Abreu me dit que c'est un signifiant, je crois qu'il n'y a vraiment rien à en dire. Moi c'est ce que je pensais, mais Jean-Louis m'a dit que c'est formidable. Mais alors toujours au troisième, au quatrième, au cinquième degré. Ah non ! Oh c'est vraiment au premier degré. C'est le degré Bori. Bon, pour Aubriand ? Non, mais moi j'aime le vrai western, c'est-à-dire le western chevaleresque où il y a un bon qui venge sa fiancée outragée ou son meilleur copain ou alors sa jument. Et là il y a uniquement des salopards, bon, puis des salopards qui se jouent des tours pendables. Il y a un côté paroxystique et effectivement notre ami Bori est très touché par le côté paroxystique déjà des patres du désordre. C'est peut-être la raison pour laquelle il aimait aussi le film de Sergio Leone. Mais finalement on a l'impression que c'est un pot pourri des situations, non pas du western américain, mais du western ersatz italien. C'est-à-dire que bon, le film part dans 40 directions à la fois, il dure 3 heures, il pourrait durer 10 heures, il pourrait durer une semaine, il pourrait durer un mois. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, il n'y a pas de raison que ça commence non plus. Alors là il y a effectivement, pour être tous morts, il y a au moins un millier de cadavres. Dès qu'un type sort son pistolet, il descend 20 personnes. Et c'est tourné en Espagne, c'est tourné en Espagne. Moi j'aime que le paysage ait du talent et pour une fois le paysage n'a aucun talent. On ne respire pas vraiment le souffle épique du western. Puis alors, je ne sais pas, la parodie me gêne beaucoup dans des genres nobles. Il y a un côté virgile travesti, il y a un espèce de côté méprisant. Et puis surtout dans le film, on sent chez Léon un immense mépris de ces personnages et un immense mépris de l'homme. Et je ne crois pas qu'on construit une œuvre belle ni une œuvre excellente si on méprise tellement ces personnages et si on méprise l'homme en général. Et ça m'a laissé sur une impression de gêne profonde, outre que je trouve le film assez ennuyeux, de gêne profonde et d'immense désarroi. J'ai l'impression que c'est un genre, puisqu'il va en Amérique faire du western, il va apprendre maintenant à M. John Ford et à M. Raoul Walsh et à M. O'Haraux comment on fait un western. J'ai l'impression que c'est un genre qui est en pleine décadence à cause de ça. Bien, merci Michel Aubriand. Jean Charencelle, est-ce que ta vie ? Malheureusement, je crains que Sergio Leone, qui au début en effet faisait ces fameux spaghettis westerns, dont on tourne 200 par an maintenant en Italie ou en Espagne, les faisait avec en effet une arrière-pensée parodique. Mais je crois que maintenant, malheureusement, il se prend au sérieux. Et il se prend tellement au sérieux qu'en effet, il a été engagé en Amérique pour tourner des westerns. Alors ça, je trouve ça très grave, parce que l'inauthenticité d'un film comme celui-là est une chose tellement aveuglante. Il n'y croit pas à un instant, mais il fait semblant d'y croire. Peut-être arrive-t-il même à s'auto-suggestionner. Et alors ça, vraiment, moi, ça me déplait profondément. J'ai été élevé sur les genoux du western, comme dirait Bory. J'ai été nourri à la mamelle de John Ford, de Hawks et de leurs compagnons. Et voir ce genre tomber entre les mains d'abominables salopards qui relèvent du coup de pied au cul, eh bien moi, ça me gêne terriblement. Comme dirait Bory. Bon, merci Jean-Charles-Sol. Il ne reste plus qu'à Bory. Mais avant, je voudrais insister sur un fait, c'est qu'il n'y a absolument aucun personnage féminin. Or, il y avait un grand agrément dans l'western, c'était quand même l'aventurière de Saloune, c'était la petite fiancée, justement, dont on avait assassiné malencontreusement le papa, et qui était décidé à le venger. Et là, il n'y a pas de personnage féminin, à part les juments dont j'ai parlé plus haut. C'est quand même un peu triste. Bien, merci au brillant Jean-Louis Bory. Je crois que c'est un contresens total de s'attendre à voir un western. Il est bien évident que pour un Italien, faire un western, il n'y a aucune raison intérieure, viscérale, comme pour les Américains. Cela n'a rien à voir avec leur passé historique. Le western, pour eux, représente, si vous voulez, une armature aussi conventionnelle que celle de l'opéra italien. Et à l'intérieur de ces conventions, qui sont en effet purement conventionnelles, le shérif, l'étoile, etc., Sergio Leone et certains autres prennent ça comme carte, à l'intérieur de laquelle ils font des choses qui sont italianissimes. Ils font du cinéma qui est foncièrement, profondément italien, avec des personnages qui sont profondément italiens. Sergio Leone, c'est le grand opéra italien, où il se fout totalement des règles de western. Ce qu'il a voulu montrer, et justement, là, il y a une énorme séquence qui n'a plus rien à voir avec le western, et qui est démonstrative de ce que cherchent les Italiens dans le western actuel, et notamment Sergio Leone. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il utilise un des thèmes obligatoires, qui est la guerre de sécession. Il se moque de la réalité historique, parce que pour lui, ce n'est pas son histoire comme pour un américain. Il utilise la guerre de sécession pour faire des variations sur la sotisse de la guerre, les massacres, etc. Et c'est là que ça devient prodigieux et intéressant. Et notamment, et c'est là où c'est démonstratif, c'est qu'il représente le camp des prisonniers sudistes tenu par les nordistes, non pas du tout comme on a l'habitude de voir dans les westerns, mais systématiquement, et même document à l'appui, il a représenté un camp de concentration tel qu'ils ont eu lieu en 1945. Mais oui, mais c'est intéressant. Si ! Si ! Si ! C'est facile ! C'est Andersonville ! C'est Andersonville ! Enfin ! C'est pas vrai, parce qu'à partir de là... Tu as lu Andersonville, alors là, c'est aussi dans la littérature américaine, quoi, ça n'est... C'est, mais ça m'intéresse à ce moment-là, c'est parce qu'à partir de ce moment-là, il dit des choses qu'on n'a pas l'habitude de monter sur les écrans, notamment concernant la torture, l'emploi de la torture chez les militaires, et chez les militaires qui, généralement, sont couverts de toutes les bénédictions, comme les nordistes, etc. C'est à ce moment-là aussi que quand il monte l'épisode du pont qu'on fait sauter, qu'il n'a aucun intérêt que ça saute, etc., avec des massacres à l'appui, bon, là, le western prend une direction qui n'a plus rien à voir, peut-être... Oui, Jean-Louis Bory, pardon de t'interrompre, mais ça me paraît quand même une voix très détournée, très esthète... Je ne vous dis pas rien, c'est pas un esthétisme ! ...à travers les sudistes, ça me paraît... Parce qu'il a envie de parler de la torture, à peu près de moi, je ne parle pas du tout ! Il a envie de gagner du fric ! Il se la met en situation, ça... Oui, mais il la met en situation dans un contexte militaire précis ! Bon, c'est un salopard qui fait n'importe quoi pour gagner du fric ! Il n'y a qu'à voir sa tête, d'ailleurs, en photo ! Ça, c'est bas ! Non, je voudrais dire un seul mot à Bory, tu nous dis que la vérité historique n'a aucune importance, mais nous avons vu tellement de westerns, que pour nous, il y a une vérité historique du western, avec laquelle on n'a pas le droit de tricher, pour lui, ça n'a peut-être pas d'importance, mais nous, spectateurs, qui avons vu des centaines et des centaines de westerns... C'est comme si devant un opéra moderne, tu disais « Je suis désolé, je suis habitué à un opéra italien, je n'accepte pas l'opéra moderne ! » Si, c'est pareil ! Ça n'est pas un western moderne ? Si ! Non ! Voilà, c'est pas là ! C'est exactement la définition du western à la Léone ! Bon, bientôt, ce ne sera même plus la peine de parler, on ne fera plus de tribunes, c'est eux qui... Comment feront, ils feront les films ! Bon, c'était donc le bon, la brute... Et en plus, c'est très drôle ! Non, 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 c'est très drôle ! Il n'y a pas dans la salle quelqu'un qui soit allé voir ce film, vous n'avez rien vu cette semaine ! Monsieur...